Et là il se dit j'ai la personne qu'il faut, quelqu'un de fidèle, que j'ai fait, qui m'a conseillé dans le mensonge de la campagne, qui a été à mes côtés comme secrétaire général adjoint de l'Elysée, qui a été mon cher pas pour négocier avec l'Allemagne cette politique européenne. Je vous promets, je vous le garantis, c'est un peu comme mon fils, je vais lui donner un beau poste et il va faire des merveilles. J'ai toute confiance en lui, il s'appelle M. Macron. Il est du nez encore sur ce dossier, parce qu'il choisit bien les gens qu'il faut faire, il les choisit vraiment sur une intensité de confiance. Il organise ce gouvernement et le gouvernement continue, négocie avec Bruxelles un report des déficits, continue sur une trajectoire d'augmentation de la dette, continue sur des non-choix économiques, continue sur des politiques aléatoires, et petit à petit, perd sa majorité. A travers cette période, la France rentre un peu comme l'Italie dans les années 70, dans des années de plomb, marquées par un terrorisme effrayant, d'une violence incroyable, qui torture la société française en profondeur, qui crée des zones de craquement sur des interrogations sur le fait même de vivre ensemble, et qui a même amené le président de la République à reprendre une idée qu'il avait lui-même dénoncée en son temps, lorsque Nicolas Sarkozy avait proposé dans son discours de Grenoble la déchéance de nationalité. Il convoque même le Congrès, le Parlement réuni à Versailles, pour proposer une modification de notre loi fondamentale autour de cette révision constitutionnelle de la déchéance de nationalité. Mais comme sur le plan économique, comme sur le plan social, comme sur le plan institutionnel, il n'avait plus de majorité pour mener à bien la politique qu'il proposait. Tout simplement parce que le mensonge du départ, François Hollande le paye matin, midi et soir. Au fond, qui pourrait exercer cela ? Que pour ma part, j'ai apporté une réponse, et depuis longtemps. Moi, j'ai décidé d'apporter mon soutien plein et entier à Nicolas Sarkozy. Et je suis d'autant plus à l'aise que chacun le sait, je ne suis pas un Sarkoziste historique. Je suis un Chiracien historique. Et je le connais depuis 25 ans. Il était porte-parole d'Edouard Balladur lorsque j'étais porte-parole de Jacques Chirac. C'est vous dire si le premier été, on ne l'a pas passé ensemble. J'ajoute qu'on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Il adore voyager. Je déteste l'avion. Il adore le grand large de la mer. Je trouve ça sublime. Mais mon grand large à moi, c'est un petit ruisseau en creuse. Enfin bref, on n'avait aucune raison de passer les vacances ensemble. Et on n'avait aucune raison en 1995 de les passer ensemble. On s'est retrouvé aux côtés de Jacques Chirac en 2002. Il y a eu la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle et la décision du président Chirac d'engager la création d'un mouvement rassemblant nos familles politiques. Tout le monde a accepté ce parti pris, sauf un, François Bayrou, qui à l'époque avait déjà fait ses sessions et avait refusé d'intégrer la grande famille de la droite et du centre, préférant l'isolationnisme au projet collectif. On a travaillé ensuite, moi je n'ai pas fait partie du début des gouvernements, du président Chirac. J'étais à l'Assemblée nationale comme vice-président et je m'étais beaucoup investi sur les textes. Notamment, j'avais porté un rapport qui avait fait date. En quelque sorte, on avait beaucoup parlé, puisque c'est un rapport pour une nouvelle laïcité qui avait donné naissance à la loi d'interdiction du voile à l'école. Et ce travail-là, j'en suis fier, parce que je pense qu'on a donné des garanties de sauvetage d'un service public immense, de protection de nos enfants, conscience en formation, contre certains ou certaines qui voulaient utiliser un élément, entre guillemets, ce n'est pas la République de dire c'est religieux ou pas, en tout cas un élément, comme un bélier pour enfoncer un pilier de la République. Et on avait reculé, reculé, jusqu'à accepter ces jeunes filles voilées dans les cours, mais en leur demandant de retirer le voile à l'intérieur des classes. Et ce recul territorial était un recul de la République, il fallait réavancer. Hommage soit rendu au président Chirac d'avoir porté ce texte, d'avoir organisé la commission Stasi, et d'avoir, en quelque sorte, montré le chemin de la reconquête républicaine. Ensuite, il a laissé aux autres le soin d'écrire l'histoire. Et l'histoire, elle s'est écrite à la tête de notre famille politique, où il faut bien dire les choses, on a failli mourir. D'ailleurs, la compétition entre Fillon et Copé a été une indignité. Et nous avons tous notre part de responsabilité. On s'est donné des coups d'une violence inacceptables. On s'est envoyé des phrases à la figure intolérables. Et d'ailleurs, vous ne m'entendrez pas dans cette campagne, comme vous n'entendrez pas le président Sarkozy, comme vous n'entendrez pas ses soutiens, prononcer la moindre formule à l'égard des autres. Car je n'oublie pas, et nous n'oublions pas, à quel point ces divisions indignées, spectaculairement exprimées devant l'opinion publique, ont offert le visage le plus lamentable de ce que pourrait être une certaine idée d'un débat public. J'ajoute que l'on sortait des responsabilités de l'État, que nous avons tous gouverné ensemble. J'ai été au gouvernement de François Fillon, j'ai été heureux de travailler avec lui. J'ai été collègue d'Alain Juppé, je crois que nous avons fait du bon travail sur la scène internationale. J'ai été avec d'autres, et on a basculé dans quelque chose qui était inacceptable. On a failli mourir. Et la question de la survie de notre famille politique, dans une gauche qui commençait à s'effondrer, un Front National qui, telle une montgolfière, n'avait besoin que de l'air chaud, de notre indignité passagère et de l'incapacité de la gauche à gérer le pays pour pouvoir continuer d'explorer des stratosphères électorales, nous a amenés à réfléchir pour savoir, au fond, qui pouvaient nous rassembler. Je rends hommage à Nicolas Sarkozy d'avoir eu le courage de revenir. S'il n'avait pas été là, personne n'aurait pu remettre autour de la table des gens qui ne se parlaient plus. Il a pris ses responsabilités. Il est allé au combat. Il s'est présenté. Ce n'est pas facile d'avoir été pris dans la République et de repartir comme un point de départ pour reconquérir sa formation politique. Il nous a remis autour de la table. On a réappris à travailler ensemble. Il a redéfinis un projet, une méthode. Il a changé le nom, rétabli la belle idée gaulliste traditionnelle de l'incarnation qu'un projet politique dans cette filiation, qui nous rassemble tous, est un projet profondément et puissamment républicain. Les républicains, ce n'est pas un élément de marketing. C'est une idée du projet politique que nous devons porter dans un contexte très singulier, difficile et exigeant pour notre pays. Il a remporté des victoires aux élections départementales, aux élections régionales. Pas partout, malheureusement. Mais enfin, on avait une région sur 21, on en a 7 sur 13 aujourd'hui. C'est un acquis. Cette primaire, elle est difficile pour notre famille politique parce que ce n'est pas du tout notre culture. On n'a pas cette habitude-là. Nous, on a la culture d'un chef, une équipe, un projet, et puis on y va. On est allé sur la situation de la primaire pour éviter le pire. Le pire, c'était l'éclatement définitif de notre famille politique. Les primaires ont été inscrites dans nos statuts pour éviter l'éclatement définitif. C'est-à-dire que le mode de sélection, de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle de 2017 était consubstantiel du fait qu'il ne devait pas y avoir une nouvelle élection interne à l'UMP. Donc on est partis là-dessus. Certainement, l'inspiration du modèle socialiste qui avait occupé une bonne partie des espaces médiatiques, dont on a considéré qu'il avait permis de donner de l'élan à celui que Fabius s'appelait donc la fraise des bois. Donc la fraise des bois a eu de l'élan, mais nous sommes inspirés, à tort ou à raison, de ce modèle. Enfin, et certainement la problématique qui peut être la plus pertinente, c'est le fait que le poids du Front National crée en quelque sorte une ardente obligation pour les partis de gouvernement d'être en situation de n'offrir qu'un visage pour éviter de passer à la trappe au second tour de l'élection présidentielle. Cette primaire est donc organisée et elle s'organise plutôt bien dans les départements, dans un débat national où au fond on voit bien que c'est Nicolas Sarkozy qui impose le rythme, qui suggère les idées et le positionnement se fait autour de ses idées, en pour, en contre, mais se fait autour de ses idées. En revanche, je voudrais qu'on soit bien d'accord entre nous. C'est une primaire de la droite et du centre. Ça ne va pas finir dans une primaire de M. Bayrou et du Parti Socialiste. Parce que ça, c'est pas possible. Pas qu'on se trompe. On va choisir notre candidat. Moi, je suis gaulliste. Mais je suis un homme de droite. J'appartiens à la génération Mitterrand, en quelque sorte. J'ai grandi, je me suis façonné politiquement sous la présidence Mitterrand. C'est-à-dire le regard objectif que je peux porter sur le cynisme appliqué à la traduction concrète. de belles idées où on considère que le cœur est toujours à gauche et qu'il ne peut pas être partagé par des gens de droite. Parce qu'au fond, c'était ça. La méthode socialiste appliquée en responsabilité. Eh bien, là, en l'occurrence, faire appel aux gens de gauche et voir M. Bayrou, dont je rappelle quand même l'actif ou le passif. Vous choisirez selon votre conscience en rentrant de chez vous. mais voilà un homme qui a refusé la constitution de l'UMP. Voilà un homme qui, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2007, a refusé de choisir entre Mme Royal et M. Sarkozy, en voyant par là même, sûrement ici aussi, l'essentiel de ses soutiens à l'abattoir, puisqu'il aurait pu avoir 150 députés et plus de 100 d'entre eux sont morts au front du refus et en quelque sorte de l'absence de courage de François Bayrou de choisir pour s'en être plus malin que tout le monde. Et enfin, voilà un homme qui donne des leçons, qui dit ne pas vouloir participer à la primaire, qui fait le baiser du diable à un candidat qu'il dit soutenir, étant absolument convaincu que ce n'est pas celui-ci qui va sortir, car comme candidat permanent à l'élection présidentielle, il n'a qu'une hâte c'est que Nicolas Sarkozy soit investi par la primaire pour pouvoir profiter de cette élection présidentielle et être à nouveau candidat à l'élection présidentielle, qui a appelé à voter François Hollande au second tour de l'élection présidentielle et qui a une responsabilité majeure dans le désastre actuel de la situation économique de notre pays et on va se laisser imposer un candidat par celui qui a cette responsabilité, on va se laisser imposer un candidat par des journalistes qui disent être objectifs et qui en même temps disent qu'ils sont de gauche et qui vont voter contre Sarkozy puisqu'il le crie à eux à corps et à dire dans tous les médias expliquant qu'il faudra quand même signer une charte d'engagement d'appartenance aux valeurs de la droite et du centre et en disant ça n'a aucune importance. Quelle est la conviction de ces gens ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et où est-ce qu'on va ? Là, c'est la primaire de la droite et du centre et le candidat qui nous représentera devra être un candidat de droite et du centre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada